Effet secondaire des premières inondations dans l'Essonne, le traitement des ordures ménagères est perturbé. Depuis hier, la gigantesque usine d'incinération de Vers-le-Grand a les pieds dans l'eau et tourne au ralenti. Nous avons réussi à nous organiser pour continuer à assurer le service public en réceptionnant les déchets ménagers. L'incinérateur fonctionne encore, mais de façon réduite, après que nous ayons fait tous les contrôles. Par contre, nous avons été obligés d'arrêter le centre de tri de collecte sélective le temps de remettre à niveau, d'attendre la descente des eaux et ensuite de vérifier le matériel pour redémarrer le plus tôt possible. Partout où les camions peuvent passer, le ramassage des ordures se poursuit. Mais l'incinérateur ne fonctionne qu'à la moitié de ses capacités. Dans cette usine où 600 tonnes sont traitées quotidiennement, c'est surtout le tri sélectif et sa valorisation qui sont impactés. On ne fait que stocker pour l'instant. À côté, il y a la place avec l'autorisation de l'Etat et éventuellement, si le problème durait, nous aurions une autorisation pour enfouir. Quatre déchetteries menacées par les eaux ont également été fermées et remplacées par une centaine de bennes installées dans le secteur. Pour éviter tout risque de pollution, les huiles, solvants et autres déchets dangereux ont été déplacés. Nous avons, dans nos éco-centres, c'est-à-dire nos déchetteries, pris la mesure préventive d'évacuer effectivement l'ensemble des déchets toxiques ou dangereux vers des sites qui sont préservés de tout risque d'inondation. C'est une mesure préventive. Si les débordements de la Seine et de l'Essonne s'aggravent, l'usine de retraitement de Vers-le-Grand pourrait s'arrêter totalement. Tout le monde espère que les ordures ne finiront pas dans l'eau, comme ce fut le cas lors de la crue de 1910. Sous-titrage Société Radio-Canada